Je craque, tu craques, il craque, nous craquons, vous craquez, il craque, mais oui c'est ça la vie de lecteur, craquons, 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 faisons des méga craquages, craquer c'est la vie, acheter des livres c'est la vie, lire c'est la vie. Hey salut les amis, aujourd'hui donc on se retrouve pour un méga 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 craquage, cette vidéo risque de durer un moment parce que j'ai beaucoup beaucoup de livres à vous présenter, comme vous avez vu hier sur le réseau social je vous ai fait des photos, mais il n'y a pas que, il y a quelques livres également de samedi, voilà, parce que mon copain et mon fils voulaient faire quelques courses à pied, ils sont passés par la ressourcerie et mon copain m'a appelé la ressourcerie pour me dire tiens il y a ça, 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 voilà, donc je vais d'abord vous présenter ceux-là, il n'y en a pas beaucoup, ils sont un peu moins nombreux que ceux que j'ai acheté hier. Alors premièrement, donc, quand il était au téléphone il me dit oui il y a un truc avec un club des tricoteuses, j'ai dit oui tiens ça me dit quelque chose, ça me parle, tu peux me les prendre pour un euro on verra bien je vais tester. Donc c'est le club des tricoteuses du vendredi soir, voilà, alors c'est tout simplement cette femme de 18 à 78 ans qui vivent à New York et le vendredi soir donc elles se retrouvent pour tricoter et parler de leur vie. Donc ça c'est le premier et ça c'est le deuxième, voilà, donc du coup voilà j'ai les deux, c'est bien, j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir, on verra bien ce que ça donne. Voilà, un euro hein, franchement c'est intéressant pour découvrir, sérieusement, je trouve ça vraiment intéressant pour découvrir. Alors ensuite, donc qui m'a ramené Muchachas, le tome 1 de Catherine Pancol. Bon, j'avoue que ce livre m'a tiré mais je ne savais pas si j'avais envie de le lire ou pas, finalement pour un euro, voilà c'est l'occasion. En plus la quatrième de couverture en dit très peu, donc c'est génial. Les filles sont partout dans ce roman, elles mènent la danse de New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou Miami, et les hommes, ils sont là aussi. Mais ce sont les Muchachas qui dansent, 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 elles font voler les destins en éclats et ça n'en finit pas. Voilà. Bon, bah on verra bien, je découvrirai ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors ensuite, donc il m'a ramené Wonderland Avenue de Michael Connelly. Il me semble que ce n'est pas un... il me semble que c'est une série avec un flic d'après ce que j'ai pu voir, voilà. Donc, il me semble que ce n'est pas le premier. Il me semble que ce n'est pas le premier, mais c'est pas grave, j'essaierai de trouver les autres en brocante, voilà. Voilà. En gros, c'est l'inspecteur Harry Bosch, à chaque fois qu'il se retrouve dans cette saga. Et il sur... donc ici, il surveille l'enlèvement des deux premiers cadavres de l'année, lorsqu'on informe qu'un numérus d'enfants vient d'être retrouvé sur les hauteurs de Hollywood, voilà. Michael Connelly est un auteur que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque. Franchement, en ce moment, je ne sais pas si vous voyez un peu, si vous me suivez un peu, je ne fais pas beaucoup de vidéos, vidéos, mais vous verrez que je lis beaucoup, beaucoup, à force, que j'ai beaucoup, beaucoup de thrillers polars. En ce moment, c'est vraiment ce que j'ai envie, des thrillers, des polars. Bon, j'ai lu aussi de la romance dernièrement, mais à chaque fois, c'est vraiment le thriller, le polar qui me fait... qui me fout des claques, voilà. D'ailleurs, ma lecture en cours est bien partie pour la claque aussi, je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, il nous a pris pour nous deux, donc voilà, le livre du voyage de Bernard Werber. Je n'ai jamais lu Bernard Werber, mais celui-ci est tout petit. J'ai bien envie de commencer par celui-ci pour le découvrir. Voilà. Si ça peut faire voyager, pourquoi pas. Et je vais me le réserver pour un petit week-end, comme ça, voilà. Les week-ends, j'aime bien lire des petits livres maintenant, et en lire plusieurs. Je trouve que c'est sympa, voilà, on en profite vraiment, c'est le week-end, on s'étend, et on lit, voilà, c'est... Après, bon, bah, le week-end, des fois, j'ai des choses à faire aussi quand même. Alors, je vais vous lire la petite quatrième de couverture. Excusez-moi, j'étais perturbée par le bruit. Je vais vous lire la petite quatrième de couverture, parce qu'elle n'est vraiment pas spoileante, donc voilà. Donc voilà. La petite quatrième de couverture. Bon, ouais, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir, voilà. Oh, peut-être pour ce week-end ? On est mercredi, donc peut-être pour samedi, on va dire vendredi ou samedi, voilà. On verra bien. Alors ensuite, samedi, oui, bon, malgré tout, je suis quand même sortie. Je dois l'avouer, parce que, ben, à la base, je reste à la maison, je ne bougeais pas, c'était le week-end. Et puis, bien sûr, c'était sur Facebook, et je me suis rappelé, tiens, mais il y a une dédicace aux 20 000 crues près de chez moi, juste derrière. Il faut que j'y aille. Il y a deux dédicaces aux termes chronoies, donc Sarah Morand, que j'ai déjà chroniqué sur le blog, avec Timide et Fragile. Elle a sorti un nouveau roman, colloque, colloque ou colloque et plus, je ne sais plus, un truc comme ça, voilà. Malheureusement, ben, des fois, il faut choisir, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas toujours se faire plaisir. Surtout, je trouve, quand c'est des livres neufs et des grands formats, je suppose que je ne suis pas la seule dans le cas. Donc, j'ai dû faire un choix, et comme j'avais déjà lu Sarah Morand avec Fragile et Timide, enfin Timide et Fragile, et de toute façon, que les auteurs reviendront tous les deux, donc aux 20 000 crues, et que, ben, de toute façon, l'un habite vers la gare, l'autre habite vers le centre, je me dis, j'aurai l'occasion de les revoir un jour, il n'y a pas de souci, je reverrai Sarah Morand un jour, très très vite sans doute, donc voilà. J'ai pris, pour l'instant, le roman de Thomas Vannout, Au coin d'une rue, qui est édité chez LibriNova, enfin, auto-édité chez LibriNova. Voilà, je me suis dit, j'avais très envie de découvrir ce roman, j'avais déjà discuté avec Thomas Vannout un peu par Facebook, en découvrant la bibliothèque et partagez sa page Facebook, en découvrant la bibliothèque et partagez son roman, j'étais assez attirée, donc voilà, j'avais tenu faire un petit coucou sur Facebook, en disant, ben voilà, bon, c'est sympa de découvrir ce terme chronoie, et du coup, voilà, on a discuté un peu, je l'ai vu le soir, donc, où il y a eu la rencontre de Chambéry, voilà, et ici, je l'ai rencontré pour la deuxième fois, et je lui ai pris son roman avec la petite dédicace. Bon, j'avoue que, franchement, la quatrième de couverture est super attirante, j'ai vachement, vachement envie de le lire, je suis vraiment curieuse. A chaque coin de rue, diverses directions, diverses possibilités, nous tenons tous notre destin entre nos mains, mais parfois, une simple rencontre peut nous imposer d'emprunter une direction totalement différente à celle que nous avions prévue ou imaginée. C'est le sort que vont connaître Patrick Griffith, un riche héritier mexicain, peu je bafouille, d'origine belge, et Harvey, un jeune mexicain vivant dans la misère, qui ont se trouvé face à une organisation des plus puissantes d'Amérique latine. Ce récit, il est suspense et rebondissement. Alors, en gros, pour présenter un peu l'auteur, il est natif de Courtrand en Belgique, il a vécu à Moucron depuis son enfance, initialement, il est ouvri en bâtiment, et le tour du monde et ses nombreux voyages sont sa plus grande formation. Vivre des aventures est sa plus grande passion, l'écriture est entrée dans sa vie, car il voulait voyager autrement, « Désormais, son esprit vogue au travers des mots et des écrits ». Voilà. Donc, au coin d'une rue de Thomas Vennout, que j'essaierai de lire vraiment au plus vite, parce que je suis très curieuse. Alors, la plus dédicace. À Isabelle, « Non, merci pour ton soutien, je te souhaite une agréable lecture, Thomas Vennout ». Voilà. J'avoue que c'était vraiment une rencontre très très sympa. Bon, je n'allais pas faire une vidéo rien que vous parler de la rencontre, parce que voilà, c'était très très... Allez, ça aurait été une petite vidéo de 2-3 minutes, ça ne valait pas la peine. Mais c'était vraiment une rencontre très très sympa, et je lirai très bientôt son roman. Et d'ailleurs, il est possible que je vous parle plus en détail de l'auteur sur la chaîne, une fois le roman lu. Voilà. Ça, c'était pour samedi. Si maintenant, on passait à hier, mardi. Alors, tout d'abord, comme je vous l'avais dit, au Lidl, les livres nous tombent dans les mains maintenant, vous vous rendez compte, même au Lidl. Mais où va-t-on ? Franchement, mais où va-t-on ? Même au Lidl. Alors, il y avait quelques... Il y avait des grands formats. Heureusement, je vais dire heureusement, comme ça, je ne les ai pas regardées, je ne les ai pas vues. Enfin, si, je les ai regardées, imaginez-vous bien, j'ai vu des livres, des grands formats, je les ai regardées. Malheureusement, comme on est en Belgique, malheureusement, ou heureusement, je dirais, pour ma palée, pour le portefeuille, comme on est en Belgique, donc, ça m'était déjà arrivé avec des cahiers de coloriage que j'avais présentés. Ils étaient en Irlandais. Bon, j'ai oublié les cahiers de coloriage, je passe encore le titre en Irlandais, on s'en tape. Mais le livre en Irlandais, non, ce n'est pas pour moi, je n'en veux pas. Donc, voilà. Et puis, il y avait des pivres de poche de chez Gélu. Donc, voilà, j'ai pris Un clafoutis automata de cerise de Véronique de Bure. Au fait, c'est Jeanne, c'est Jeanne 90 ans qui décide d'écrire son journal intime. Donc, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Le journal intime d'une femme de 90 ans, ben, ça peut être sympa. Donc, ça m'a donné envie. Voilà. Il y en avait, moi, j'en ai pris trois, mais il y en avait d'autres. Mais, je les ai laissés là parce que je trouvais que trois, c'était déjà bien. Il était une fois dans ma vie de lire Gilles Le Gardinier. Ben, comme j'aime bien Gilles Le Gardinier, que j'ai envie de continuer à le découvrir. Voilà. C'est trois femmes, trois âges, trois amis, trois façons d'aimer. Je ne vais pas lire la quatrième de couverture, mais, c'est ce qu'il est marqué là. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça, on dit déjà beaucoup. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas en savoir plus. J'en parlerai très, très vite dans une chronique également. Oh, excuse-moi, mon vieux vieux. Alors, ensuite, j'ai pris. J'espère que c'est un one-shot parce que Nora Roberts a fait des séries aussi. et j'avoue que je n'y ai pas pensé en le prenant. Nora Roberts, meurtre au Montana. J'avoue que je n'y ai pas pensé à un parquet marqué 400 millions de lecteurs dans le monde. J'avoue que je n'ai pas été vérifiée. Tiens. Je n'ai pas été vérifiée, mais j'irai vérifiée. Donc, c'est un ranch au cœur du Montana où résidait une année et à la clé 20 millions de dollars. Voilà, en gros, c'est ça. C'est... Donc, c'était s'il y a Lili et Huila ne croient pas leurs yeux or, c'est écrit noir sur blanc sur le testament de leurs défunts pères. Voilà. Donc, au fait, c'est les trois... trois enfants qui héritent de leur père à Ranch au cœur du Montana. Et 20 millions de dollars. Voilà, en gros. Donc, voilà, on verra ce qui va se passer au Montana. Je ne veux pas le savoir. Pour l'instant, je le saurai quand je lirai. Alors, ensuite, ensuite, ensuite... Je vais prendre ceux-là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les groupes parler de MJ Harledge. Donc, du coup, ben, quand j'ai vu ce roman, La maison de poupées, un euro, je n'ai pas hésité un instant. Bon, sauf qu'il y en a deux avant. Il faut que j'en lise deux autres avant que je les trouve. Dommage, j'avais très envie de le lire. Et c'est pas grave, j'attendrai. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent certainement ce roman et MJ Harledge. En gros, c'est une fille qui se réveille dans un livre qui n'est pas le sien. Et le plus inquiète encore, c'est que la chambre dans laquelle elle se trouve n'est qu'un décor reconstitué dans une cave dont elle est prisonnière. Voilà. On n'en dit pas plus, comme ça. Alors, ensuite, j'ai pris l'Empire du Graal de Giacometti et Raven. Et le règne des Illuminati de Giacometti et Raven. Bon, apparemment, c'est aussi une assez grande série. Donc, voilà, je pense que je vais attendre de tous les avoirs, de commencer par le premier. Certains disent qu'il ne faut pas... Ça peut se lire indépendamment. D'autres disent qu'il vaut mieux les lire ensemble. Donc, voilà, je pense que je vais quand même attendre dans le doute. Comme ça, ce sera mieux. Je n'ai pas vraiment vous parlé des quatrièmes de couverture. Je n'ai pas vraiment envie de lire non plus parce que, comme ce n'est pas des premiers tomes et que j'ai envie de lire d'abonnement, d'abord le premier, de trouver le premier parce que je ne l'ai pas. Voilà. Donc, ben voilà, je n'ai pas trop de vous lire mais je sais que beaucoup, apparemment, connaissent Giacometti et Raven. Surtout le règne des Illuminati qui, apparemment, était très apprécié beaucoup plus que celui-là d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc, ben, la ressourcerie, les brocantes, je trouverai bien le reste. je vais prendre des petites notes, je vais me faire un petit bloc-notes sur mon téléphone avec ce que je cherche en priorité. Et comme ça, ben voilà, je les aurai de toute façon un euro pièce même si ce n'est pas des premiers. Autant les prendre. C'est toujours gagné. Alors, La fille derrière la porte de Patricia Espel. Là, par contre, qui ne m'attirait aussi énormément. Bon, j'avoue que je me fie toujours un peu à ça. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas parce que c'est comme ça des fois, pris du suspense psychologique, machin, c'est peut-être des fois comme ça qu'on a des déceptions parce qu'on se dit il a l'air bien finalement quand même, c'est quand même un pris du suspense psychologique. Et puis finalement, ben, c'est la déception. Si je ne me trompe pas, c'est une auteur belge, Patricia Espel. D'après ce que j'avais vu hier, donc voilà. Je peux peut-être... Oui, voilà. Elle est née en Belgique. Voilà. Alors, Emma a tout perdu. Son mari partit avec une autre et ses enfants qui vivent désormais chez leur père. Il ne lui reste plus rien que le silence et le vide qui lui renvoie sa solitude. Accablée par la tristesse, Amy perd pied. Jusqu'au jour où elle croise Lena, sa nouvelle voisine, une femme libre et décidée, avec l'aide de laquelle elle va un peu à peu remonter la pente. Du moins, jusqu'à ce qu'elle réalise que la confiance absolue qu'elle a placée en sa nouvelle amie pourrait avoir des allures d'emprise. Cette main tendue n'est peut-être pas aussi innocente qu'il n'y paraît. Voilà. Donc, j'avoue que c'est assez intriguant aussi. Donc, je vois qu'il y a déjà un autre roman avant au bout du chemin mais celui-là, c'est à one shot, je crois. Il me semble. Il me semble. Ensuite, j'ai pris... Je crois que c'est également un one shot, celui-là. Ah, ah non. Je crois pas. Ah, quoi quoi. Bon, je vérifierai, on verra bien. Je vérifierai, de toute façon, pour un euro, ce n'est jamais perdu. On trouvera les autres et puis c'est tout. Je me dis quand, même si c'est le mieux d'une saga et qu'il nous attire. Voilà. Le complot des immortels de James Rawlings. Alors, James Rawlings, il me semble que j'en ai vu pas, j'en ai entendu pas mal parler sur les... Enfin, je n'ai vu pas mal parler sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, j'avais envie de me laisser tenter. Donc, c'est sur Hayak de Luxe, au large des Seychelles, des pirates enlèvent une femme enceinte et pas n'importe laquelle, cette jeune américaine est la fille du président des Etats-Unis. Voilà, j'avoue, bon, il ne faut pas en lire plus pour savoir que ça m'attire. Ça m'attire, ça m'attire les thrillers en ce moment. Je pense que 2019 sera l'année du thriller parce que, ben, les claques, les claques, c'est toujours dans les thrillers. J'ai... J'ai des coups de cœur, j'ai eu des coups de cœur un peu ailleurs que dans les thrillers, un peu dans la romance, là, mais quand je me prends des grosses claques, c'est toujours dans le thriller. Et je pense que d'ailleurs, je vais me prendre ma troisième grosse claque de l'année, là, donc, ouais. Souvent dans les thrillers, donc, en ce moment, j'ai des envies de thrillers, rien à faire. C'est... Et pourtant, je suis... Il fut un temps, j'étais fort, fort éclectique au niveau de mes lectures, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est le thriller qui passe devant tout. Allez savoir, je change dans mes... dans mes lectures, et puis, voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé Les mensonges de Karen Perry, voilà. Donc, Un soir banal à Tangier, Harry, il a assez d'attendre le retour de sa femme Robin, 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 ouais, quitte quelques instants l'appartement, laissant Dylan, leur fils de 3 ans, endormi. Et puis, le bruit terrible, un tremblement de terre, le corps de Dylan ne sera jamais retrouvé. Ah, voilà. Encore une fois, une quatrième très, très tentante. Je ne lis pas tout, hein. Je ne lis pas tout, je ne lis que le début, pour dire de... Ah, je ne connaissais pas du tout ce roman, mais voilà. C'est ça qui est bien à la ressourcerie, c'est qu'on peut se permettre de prendre... Franchement, pour un euro, je trouve qu'on peut vraiment se permettre de découvrir des livres et de se dire, bah voilà, tant pis si j'aime bien, si j'aime pas, tant pis si j'aime pas et si j'aime bien, tant mieux, quoi. C'est l'occasion de faire des belles découvertes. Alors, une auteure que je n'ai jamais lue, dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Franchement, il est temps que j'ai la découvre, mais vraiment, il est vraiment, vraiment temps. Il s'agit de Karine Jébel. Je n'avais aucun de ses romans dans ma bibliothèque, dans ma palle. Donc voilà, j'ai trouvé Les morceaux de l'ombre. Je pense que je ne dois plus vous lire les quatrièmes de couverture. Karine Jébel, beaucoup connaissent. Moi, je ne l'ai pas encore lue, donc voilà. Si vous voulez, je vous le débute quand même, comme ça, on est sûr, mais elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre. À présent, il est seul dans une cave enfermée dans une cage. Sa seule compagnie, sa séductrice et son bourreau. Bon, ça en dit beaucoup, voilà. Alors ensuite, donc le deuxième que j'ai pris, c'est De Force. Alors celui-là, je n'avais jamais vu le titre. Voilà. Donc je me suis dit, bah allez, on tente pour un euro, de toute façon, on tente, quoi. Maudrenier fut unique d'un chirurgien réputé et sauvagement attaqué et je bafouille. Secouru de justesse par un joggeur, mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail. Bah ouais. Ça a l'air pas mal aussi, voilà. Je vais encore, je crois que je vais... j'ai pu savoir par quel livre commencer si ça continue. Heureusement que pour le mois de mars, je me fixe un petit peu les auteurs que je vais rencontrer à Bondu et les deux auteurs et Jacques Saussé et Claire Favan qui vont venir ici à Moucron parce que sans ça, je ne saurais plus par où commencer. C'est la cata. Alors ensuite, j'ai trouvé Nafin Noir de Michel Bussi Michel Bussi que je n'ai jamais jamais lu non plus. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir également. Le jour parait sur Giverny du haut de son moulin une vieille dame veille sur veille. Le quotidien du village l'écart de touristes. Deux silhouettes et des vies. Deux femmes en particulier se détachent. L'une, les yeux couleur couleur Naféa rêve d'amour et d'évasion. L'autre, onze ans, ne vit que pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux car dans le village de Monet où chacun est une énigme où chacun a son secret des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Oh là là. C'est dur aujourd'hui, hein ? Voilà. Bon, une occasion de découvrir Michel Bussi ou fait, j'en ai deux. celui-là, je dois vérifier, je ne sais plus si je l'avais déjà ou pas. Je l'ai pris, je l'ai pris, tant pis, on verra bien. Si je l'avais déjà, bah, c'est pas grave, hein ? C'est pas bien grave pour un euro. J'avoue que... Parce que je crois que j'avais déjà un ou deux romans de Michel Bussi. Naféa Noir, je suis sûre que je ne l'avais pas, mais dans les autres, je ne sais pas lequel que j'avais déjà. Bon, bref. Bon, là, donc, n'oubliez jamais, à Yppor, parti courir sur la plus haute falaise de robe, Jamal a d'abord remarqué l'écharpe rouge accroché à une clôture. Puis la femme incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les yeux rivés au sien, Jamal lui tend l'écharpe en montant une bouée. Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage déserte, gis le corps inerte de l'inconnu à son cou l'écharpe rouge. Tout le monde pense qu'il l'a poussé, il voulait simplement la sauver. C'est la version de Jamal, le croyez-vous ? Ah bah on va voir ça en a des poches, on peut croire Jamal ou pas. Voilà. N'oubliez jamais. Alors ensuite, on sort des thrillers pour la littérature plus contemporaine. Oh, ils m'ont pliés les pages, j'ai reconnu me l'ont mis dans des sacs. Avec David Funkinoz, que j'ai très envie de découvrir également. Ça fait un moment que j'ai envie de le découvrir. Je sais pas si j'avais déjà des romans, je sais pas. Je sais que j'en avais déjà un. Je ne sais plus le titre, c'est pas un de ces trois-là. Ça, c'est sûr. Je vais regarder si les romans sont au bord pour vous dire. Non, je ne sais pas. Enfin, j'en avais déjà un. La tête de l'emploi, c'est ça. Ça, je suis sûre que je l'avais déjà. Donc, voilà. À part ça, je ne sais pas ce que j'ai. Mais j'ai très, très envie de découvrir l'auteur que j'avais déjà lu avec je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. J'ai tellement lu de livres qu'à force, on oublie les titres. Donc, voilà, j'ai pris les souvenirs. Parce que les souvenirs, pour moi, il me semble que c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment le David Funkinos que j'ai envie de découvrir en premier, les souvenirs. C'est pourquoi, me demanda le caissier. Il y a huit ans, j'hésitais devant toutes les bars chocolatées. Je ne savais laquelle choisir et vous m'avez conseillé des Twix parce qu'ils sont deux. Ah bon ? Il y a huit ans ? Je ne m'en souviens pas. Vous voulez quoi ? Un autre Twix ? Non, c'est juste que j'ai des problèmes en ce moment dans mon couple. Alors, je voulais avoir votre avis. Je me suis dit que vous deviez être aussi doué avec les femmes. Oui. Ça peut être sympa, voilà. Pourquoi pas ? Il veut demander des conseils sur son couple à un caissier. Original, le monsieur. Je ne sais pas comment il s'appelle le gars. On ne voit pas vraiment son prénom. Donc, voilà. On verra bien. Je vais mieux. Bah, tigourou ? Désolée. C'est un chat qui n'est pas moi qui était rentré. Du coup, je ne l'avais pas vu rentrer. J'étais concentrée sur la vidéo. Je ne l'avais pas vu rentrer. Je vais mieux. En fait, j'entendais un bruit de croquette et je pensais que c'était mes chats. Mais comme vous le voyez, les autres chats rentrent aussi. Et ouais. Dès qu'on laisse la fenêtre un peu ouverte, la fenêtre est un tout petit peu ouverte. Et voilà. Je vais mieux de David Funkinos. Donc, voilà. La couverture. Un jour, je me suis réveillée avec une explicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait, mais non. J'ai tout essayé. J'ai été tour à tour, inquiet, désespérée, tentée par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai des problèmes au travail, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux. Et puis, j'ai fini par comprendre. Donc, on va voir ce qu'il a compris, le monsieur. Mais le monsieur, on ne dit pas comment il s'appelle, le monsieur. Moi, j'aime bien savoir le prénom des monsieur. Enfin, bref. Je verrai le prénom du monsieur en lisant le livre. Et pour finir, j'ai pris En cas de bonheur. Celui-là, je n'en avais jamais, jamais entendu parler. Comme quoi. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment... Ça, je ne l'avais pas vu. Les gens se sont amusés avec tous leurs prénoms dessus. Je ne sais pas si c'est un livre qui a voyagé ou quoi. Voilà. Enfin, bref. Pour un euro, ce n'est pas grave. Si je l'aime bien et que j'ai vraiment envie de l'avoir en état nickel, je le retrouverai. Et celui-là, je le remettrai dans une boîte à livres. Alors là, par contre, on n'a pas vraiment de quatrième de couverture, j'ai l'impression. On a juste un avis d'Eric Orsena et de Nathalie Vallée. Donc, je vais vous lire l'avis d'Eric Orsena si je vois qu'il ne se poil pas. Il y a des romans d'amour qui sont déjà des films d'amour. Mais Truffaut n'est plus là pour les tourner. Alors, mieux vaut s'en tenir au roman, au rare roman d'aujourd'hui qui parle vraiment d'amour, l'amour que nous avons vécu, l'amour que nous allons vivre. C'est sûr, l'amour que nous rêvons de vivre. Merci, Founkinos. Eric Orsena. Alors, je peux vous lire l'avis de Nathalie Vallée de Elle aussi si ça ne se poil pas trop non plus. Bon, Eric Orsena salé. Jubilatoire, David Founkinos, auteur farfelu et facétieux, ne dirige pas sa réputation pour cette réjouissante épopée. Il se plaît dans la comédie sociale et distille ses réjouissantes sentences en se dissertant une fois encore sur l'avenir de la vie conjugale. Ouais, bah, ça ne se poil pas vraiment. Donc, voilà. Bah, bah, voilà. Et j'ai hâte de découvrir tous ces romans. Je ne sais même pas par lequel commencer. Enfin, si, je vais continuer. Je vais continuer mon roman en cours parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà. Bah, c'est tout pour ce book haul. Bah, ça va, finalement. On en a 30 minutes. C'est pas... C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais qu'on allait arriver plus loin. Voilà. Bah, donc, si vous avez lu un de ses livres, euh... Euh... Si vous avez envie de discuter d'un de ses livres, si vous avez envie de faire une lecture commune pour un de ses livres, euh... Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, en commentaire, à me dire, oui, tiens, une lecture commune pour celui-là ou pour celui-là, ça me tente pas mal. Euh... Sachant que certains, bon, bah, comme j'ai dit, c'est des... C'est des sagas, donc je ne lirai pas tant que je n'ai pas le premier. Je pense qu'à chaque fois, je vais faire ça comme ça, je suis certaine. Il y en a beaucoup comme ça que je dois trouver le premier. Euh... Donc voilà. Je suis toujours ouverte à une lecture commune. J'ai envie de faire des lectures communes, donc, euh... Surtout, on n'hésite pas. Euh... Si vous avez... Si vous me dites, celui-là, il faut le lire, j'ai envie de t'avoir ton avis, ou celui-là, il faut le lire, il est super. Je... Quand je le mettrai de côté, je le lirai. Voilà. Euh... Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. un petit commentaire, peu importe, pour dire ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous pensez de ce book haul. Et puis, ben... Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.